J'ai la lourde tâche ce soir de vous faire patienter avant le meat and greek. Ça va bientôt arriver, la nourriture et la boisson, ne vous inquiétez pas. Et accessoirement, je vais vous parler un petit peu de Rammel. Je suis Sébastien, architecte chez Prosody Capgemini. Il y a deux ans, on a commencé un projet avec pas mal d'API REST. On s'est vite rendu compte que la documentation de nos API était un sujet majeur. C'est pour ça que ce soir, je viens vous parler de celui-ci. C'est bien, hop. Très rapidement, je vais vous présenter un peu le contexte. Je vais vous expliquer ce que permet de faire Rammel. Un petit bilan qu'on peut en faire au bout de deux ans. On va essayer d'enchaîner rapidement sur des démos parce que je pense que c'est ce que vous voulez voir. Et s'il reste du temps, on fera les perspectives autour de Rammel. Un petit disclaimer. Je vais vous présenter plein de cas d'usages qui sont assez classiques avec des outils équivalents. Il y a quelque chose que je trouve très fort dans Rammel qui, à mon sens, explose un peu la concurrence. Et ça explose tellement de la concurrence que c'est de la TNT. Ça s'appelle les TPN Trends. Je vais vous montrer quelques démos. Puis à la fin, je vous montrerai ça parce que ça me semble vraiment la cure future de Rammel. Pour notre projet, on voulait faire une documentation pour nos utilisateurs internes et externes. Le partenaire, par exemple. On avait décidé de faire notre documentation avant de coder. On a une approche contract first. On voulait gérer notre documentation comme du code source. Parce que le code source, on sait bien le gérer. On voulait faire la même chose pour la documentation. Et on voulait que ce soit une documentation qui soit lisible par des humains, qu'on n'ait pas à appréhender quelque chose de complexe. Donc il y a des outils de documentation qu'on a vite écartés, qui étaient trop pénibles, trop archaïques. Et que les développeurs, ils en ont fait plein. Ils savent que c'est pénible. Ils ne voulaient pas en entendre parler. Et parmi toutes les solutions qu'on a étudiées, il y en a une qui a retenu notre attention puisqu'elle répondait à tous les critères à l'époque. C'est Rammel. Rammel, c'est un langage de modélisation d'API REST qui se base sur un fichier de texte au format YAML assez simple. Ça existe depuis 2013. C'est poussé par pas mal d'acteurs. Et notamment Mulsoft qui est le leader sur ce langage de modélisation. Et d'autres acteurs. Et ça commence à être aussi supporté par des API management tels que RESTlet ou Amazon API Gateway. On va avoir un fichier de description de notre langage qui est en Rammel. Et autour de ce fichier de description, on va pouvoir faire plusieurs activités. Et le projet Rammel se propose d'adresser au moins 5 de ces activités. Il y a la conception des API. Il y a la construction de nos API. Les tests de nos API. La documentation, c'est comme ça qu'on a trouvé Rammel. Et aussi le partage de nos API. Il y a aussi une approche spec-driven développement autour de Rammel. L'idée, c'est que comme on va être capable de simuler rapidement notre API, on va commencer par la conception de l'API. On simule rapidement une API. On la partage avec les potentiels utilisateurs. On a un feedback assez rapide. On corrige s'ils nous font des retours. Et on itère juste en temps qu'on arrive à une spec qui est assez stable. Et une fois qu'elle est stable, on la publie et on dit que les développeurs vont nous implémenter l'API. Et même les consommateurs peuvent déjà commencer à développer. Puisqu'on a une spec qui est stable. On n'est pas obligé de prendre ce process de développement qu'on fait du Rammel. Mais c'est poussé par MuleSoft et c'est une approche assez intéressante. Après deux ans d'utilisation de Rammel, on a une documentation pour nos utilisateurs, comme on le voulait au départ. Mais en plus, on a une spec pour nos développeurs. Donc, c'est plutôt pas mal. On a une documentation qui est générée automatiquement à partir d'un code source au format YAML, qui est lisible. Et en plus, il est versionné sur Git. Et en plus de tout cela, on a aussi acquis des outils et des méthodes de conception d'API. Ainsi qu'un try-it-out, qui est la capacité de tester nos API sans avoir à développer un client. Donc, il y a une IHM. Un petit rappel sur ce qu'est une API, REST. Donc, on a une ressource avec le nom dans le chemin de l'URI. On peut agir sur cette ressource avec des verbes HTTP, donc du GET, du POST. On peut accéder à une ressource particulière avec son identifiant, en spécifiant l'identifiant dans l'URI. Et on peut toujours agir sur cette ressource. Et une ressource a un format de représentation. Donc, si on consulte, par exemple, notre album slash ID, avec un GET, on va avoir une réponse 200, un code HTTP, avec un body de type application de JSON. Et on aura un document de JSON. Donc, là, ici, un ID 1 avec un title, Nevermind. Vous venez de faire votre premier fichier RAML. C'est quelque chose de plutôt simple, lisible. Ça se comprend pour tout le monde, même si on n'a jamais fait de RAML. Et c'est pour ça qu'on l'a choisi. Donc, on a déjà assez parlé. Donc, on va passer directement au code, parce que je pense que vous êtes venus pour ça. Donc, RAML, je vous ai dit, c'est un fichier au format YAML. Donc, c'est un fichier assez simple, comme vous voyez ici. Donc, il y a un champ qui est obligatoire, c'est le title, pour dire qu'est-ce que fait votre API. Après, vous pouvez spécifier le endpoint de votre API. Donc, là, par exemple, on peut dynamiser le endpoint. Donc, là, j'ai dynamisé la version. Donc, je vais dire, on est V1, on peut lister toutes les versions. Si vous avez différents environnements où vous déployez vos API, vous pouvez dynamiser aussi la partie environnement, prod, pré-prod, recette, dev, ce que vous voulez. Et ensuite, on décrit notre API, comme je vous l'ai montré juste avant. Donc, là, on a notre slash-album. On peut faire du get dessus, ça va nous retourner un 200. On peut avoir des réponses de type JSON. Là, on a un exemple de document JSON. On peut faire d'autres types de réponses. Là, par exemple, du XML avec un document XML. Là, on dit que sur nos albums, on peut faire un post. On donne un exemple de payload. Ça nous retourne un 201. Et souvent, quand on crée une ressource, on retourne le header HTTP location avec l'URI de la ressource créée. Et après, pour une ressource particulière, on indente et on fait un slash ID et on décrit ce qu'on peut faire sur une ressource particulière. Donc, là, on dit qu'on peut faire du patch, on fait du get, les réponses possibles, donc 404, 200. Tout à l'heure, je vous ai montré, on pouvait donner des exemples de documents retournés. Et on peut également spécifier des schémas. Donc, là, vous avez un JSON schema qui donne le format de l'objet retourné. Si vous faites du XML, vous pouvez spécifier une XSD. Et vous pouvez en même temps donner un exemple. Alors, là, je suis dans Atom. Et si vous cherchez l'IDE, ça s'appelle API Workbench. C'est un plugin pour Atom qui permet d'avoir la collaboration syntaxique, d'avoir un outline qui vous permet de vous balader dans votre API. Rapidement. Vous avez l'autocomplétion. Donc, là, par exemple, on va faire une description. Recherche d'album. Et il y a des plugins de collaboration syntaxique qui existent pour d'autres éditeurs de code, comme Sublime Text. Et Mulsop propose aussi un IDE en ligne qui s'appelle API Designer. Vous avez quasiment la même chose que ce que vous voyez ici, mais dans votre navigateur. Donc, là, on a vu un peu à quoi ressemblait notre fichier Ramol et comment on pouvait l'éditer. Maintenant, la première activité qu'on a envie de faire, c'est de générer une documentation. Alors, j'aurais pu vous montrer un petit outil qui s'appelle Ramol2HTML qui permet de générer un HTML statique si vous avez, dans votre intégration continue, vous publiez de la doc statique sur un site. C'est assez pratique. Ou si vous voulez changer par mail, si vous utilisez un email, vous pouvez le faire. Là, je vais vous montrer un truc un peu plus sympa qui est l'API Console qui est une documentation dynamique. Donc, ça tourne sur un serveur node. Et vous retrouvez votre documentation ici qui se base sur le fichier Ramol qu'on vient d'écrire. Vous avez la liste de vos URI ici, les actions possibles, donc vos verbes. Donc là, par exemple, on voit le get. Donc, on retrouve le code 200 qui était décrit avec un exemple de document de JSON, l'exemple en XML. Vous avez le post, c'est la même chose. Donc, vous avez l'exemple du payload qui est envoyé, le code HTTP 200 avec le header location. Si vous allez sur le album slash ID, vous retrouvez la liste des codes possibles avec le 200, le 404. Vous pouvez afficher le schema. Ce qui est intéressant avec l'API Console, c'est qu'il fait du live reload. Donc là, par exemple, si on change la description, j'avais oublié un S là, par exemple. Je retourne dans ma console. Il m'a rajouté le S. Ici, par exemple, on a envie de créer une nouvelle API. Je l'ébiendrai après. Et donc là, sur le song, vous faites un get. Et vous voyez, la song est apparue. Donc là, c'est vraiment la génération de la doc. C'est assez pratique, surtout le live reload. Si vous êtes en phase de conception, vous voulez valider ce que vous faites, c'est plutôt pas mal. Maintenant qu'on a validé notre... Enfin, qu'on a édité notre doc, qu'on voit un peu à quoi ressemble, on va vouloir simuler notre API. Alors pour cela, il y a un outil qui existe, qui s'appelle OspreyMockService. On va lui donner notre fichier Rammel qu'on vient d'écrire. Donc là. Une petite option qui servira pour plus tard. Et donc là, ça va démarrer un serveur qui va parser le fichier Rammel et qui va simuler le comportement de notre API. Tout à l'heure, justement, on avait le tryit ici. Donc là, c'est la capacité à tester notre API en direct. Donc si vous avez de l'authentification, ça supporte l'anonymous, le basic, le hot1, hot2. Donc vous choisissez là, puis selon le mode d'authentification, vous avez des champs. Vous pouvez choisir la version de votre API. Si vous avez un anf, vous choisissez l'anf. Et là, vous faites un get. Et là, ça a tapé directement sur le moc que je viens de démarrer. Et il me retourne le document d'exemple, parce que le moc, il se base sur les exemples pour retourner des documents. Pareil sur un poste. Donc là, sur le poste, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois, il y a ça. Donc là, il nous met l'exemple de pélote que pour envoyer. Donc là, on peut même l'éditer. Et on fait poste. Et ça nous retourne un statut 220 qui est ici. Si votre API permet de faire du Xform, ça va vous générer dynamiquement un formulaire HTML avec tous vos champs. Vous pouvez les saisir. S'il y a des exemples, ils sont pré-remplis. C'est plutôt pratique. Donc là, on a vu comment générer de la doc, comment la simuler. Il y a quelque chose qui me semble assez important avec Rammel, c'est de pouvoir valider que notre spec correspond à notre implémentation. Pour cela, il y a un outil qui s'appelle ABAO. On lui donne toujours notre fichier dans Rammel. C'est toujours le point d'entrée, le fichier Rammel. Et on lui dit, on lui spécifie le endpoint à interroger. Donc là, je vais vérifier que le mock qu'on a démarré, il implémente notre API, notre fichier Rammel. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit ? C'est qu'il a fait une série de tests. Il a identifié toutes les URI qui étaient possibles avec leur verbe. Donc on fait un get sur un son. Il a juste vérifié que le code retourné, c'était bien 200. Sur album, il a fait la même chose. Sur un post-album, il a fait un post. Il vérifie qu'on retourne 201. Sur un get-album-id, il a vérifié que ça retournait 200. Et en même temps, il a vérifié que le body, comme on avait spécifié le JSON schema, il a vérifié que le body qui est retourné par le serveur correspond au schema qui est spécifié dans la documentation. Le 404, il ne sait pas générer le cas d'erreur 404. Après, il y a des systèmes de hook avec des fichiers JavaScript qui permettent de dynamiser les appels avant le test et provoquer des cas d'erreur. Par exemple, ça peut être utile pour vos règles de gestion si vous avez du 409 à valider. Ça peut être pratique. Donc ça, ça tourne sur du mot cas. Il y a toutes sortes de reporters qui permettent de vous intégrer dans votre intégration continue si vous voulez publier des rapports. Et puis, si vous aimez les chats et les arcs-en-ciel, vous pouvez les afficher dans votre console. C'est vraiment cool. Comme on a des box, on va faire un petit peu de Java quand même. Il y a un projet qui s'appelle le Rammol for Jacques Serres qui permet de générer du Java à partir du Rammol ou du Rammol à partir du Java. Donc là, on va voir comment générer du Java à partir du Rammol. C'est bien un plugin Maven. Donc là, on a notre pomme qui déclare le fameux plugin Rammol Jacques Serres. Et dans notre projet, on a un fichier Rammol qui décrit une API de présentation et de product. On va demander à Maven de générer des sources. Donc, il permet de faire dans les deux sens. Il permet de générer du by-code également à la volée pour si vous voulez démarrer un serveur Jersey. Et donc, là, si on regarde ici. Donc, il va générer mes pojos. Donc là, par exemple, pour les présentations, c'est ma liste de présentations où on retrouve mon pojo avec mes présentations, la taille de la liste, tous les attributs, mon pojo présentation où on retrouve tous les champs, l'ID, le title, etc. Rien d'exceptionnel avec les getters et les setters. Il y a la même chose pour les productes. Et après, on a l'interface de notre API. Donc là, l'API présentation avec la recherche, donc le get qui produit du JSON avec la liste des paramètres que l'on a en entrée dans notre API. Le post qui consomme du JSON, qui produit du JSON. Enfin bon, après, c'est un truc classique. Là, vous êtes en train de vous dire « T'es bien gentil avec tes exemples dignes d'une présentation. » C'est assez simple. Moi, dans mon API, j'ai plein de codes HTTP possibles. J'ai plein de paramètres dans mes API. Et puis, le jour où j'ai fini mon API artiste, enfin mon API album, je vais pouvoir faire une API artiste. Je vais faire un gros copier-coller du bloc, je ne sais pas combien de lignes. J'ai remplacé tous les albums par artiste. Et en tant que développeur, vous savez que le copier-coller, c'est le mal. Et c'est là qu'intervient justement les types untreads. Dans Rammel, c'est vraiment deux choses qui me semblent vraiment importantes. C'est ces deux... Waouh ! Super effet démo. Donc, c'est vraiment deux choses qui sont importantes. Les traits, c'est des caractéristiques qu'on retrouve sur certains verbes sur certains verbes de notre API, on identifie qu'ils se répètent souvent. Par exemple, sur le slash-album, on voit qu'on a de la pagination. Donc, on a un paramètre page number, page size qui se répète sur toutes nos API. On a la capacité de faire du filtrage sur notre API. Donc, on a un paramètre Q avec une certaine syntaxe qui permet de filtrer. On a la capacité de trier notre API, donc avec un sort. Et on a toute une liste de codes possibles, du 200, 500, et c'est toujours les mêmes. Après, sur le post, c'est pareil, on a toutes sortes de codes possibles. Le get, pareil, le put. Et si on veut faire notre API d'artiste, on va faire un gros copier-coller et on se retrouve avec la même chose. Et donc là, juste pour décrire deux ressources, on se trouve avec un fichier qui fait presque 600 lignes. Alors, on va faire deux choses. On va identifier, par exemple, dans une API REST, on a souvent des collections, on manipule souvent des collections. Donc, voilà, on va créer un type collection. Sur ce type collection, on va décrire comment fonctionnent nos collections dans nos APIs. Donc, on dit, ça retourne souvent du 200, du 500, on explique dans quel cas. On explique les formats qui sont courants. Sur nos collections, on peut avoir du post. Donc, on met un petit point d'interrogation pour dire que c'est optionnel. On décrit comment fonctionne notre post sur les collections, avec tous les codes possibles. Le delete, c'est pareil. Ça dépend des API, de nos collections. Il peut y en avoir. Donc, on dit que c'est optionnel. Donc là, on a décrit notre type collection. Quand on a une collection, on a des items. Je ne vous présente pas, mais il y a le type Element. Et tout à l'heure, on a vu que nos collections, elles étaient souvent paginées. Donc là, on décrit un thread patch qui reprend les caractéristiques de la pagination. Donc là, on décrit notre paramètre patch number, patch size, avec toutes les infos. Les codes HTTP possibles, on décrit tout ce qu'il faut. Et par exemple, si on peut définir le thread sortable, qui est pareil, on définit, il y a un paramètre sort, enfin, sort, et on explique comment il fonctionne, etc. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir écrire un fichier RAML où on va déclarer nos types. Donc là, on retrouve le type collection Element qu'on vient de décrire. Tous les threads qu'on a identifiés, donc la pagination, le fait de pouvoir filtrer, si notre API est sécurisé, il y a un restricted, sortable. Et après, on va les utiliser pour décrire notre API. Donc là, le search album, on dit que c'est une collection qui a les caractéristiques, donc les threads restricted, pages, curable et sortable. D'ailleurs, on a vu que le poste était optionnel. Là, pour l'album, on a dit qu'on pouvait faire du poste, donc là, on le précise. Et après, pour le search ID, on dit que c'est un élément et lui, il n'est que restricted parce qu'on ne peut pas faire de pagination sur un élément. Et après, pour l'artiste, on fait la même chose. Notez que là, si vous vous rendez compte que toutes vos collections ont les mêmes threads, vous le mettez dans le type et vous ne le mettez pas dans votre API. Et puis là, par exemple, on a envie d'écrire une nouvelle API, Songs. Et on se retrouve maintenant avec un fichier de 33 lignes au lieu des 600 pour juste deux APIs. Donc c'est vraiment ce qui m'a impressionné dans Rammel. Ouais, j'ai bien speedé. Alors, juste avant de vous laisser, je vais vous donner quelques infos supplémentaires si vous voulez aller plus loin avec Rammel. Parce que 25 minutes, c'était assez court au départ et donc je ne pouvais pas tout vous dire. J'avais plein de choses à vous dire sur Rammel. Donc, les exemples que je vous ai donnés, c'est avec Rammel 0.8. Il y a la 1.0 qui est en release candidate 2, qui va bientôt sortir, qui apporte pas mal de nouveaux concepts. Donc il y a les data types qui permettent de définir des types de données, de faire la composition avec ces types. C'est plutôt pas mal. Il y a les annotations qui vont permettre d'étendre le langage Rammel, si vous utilisez des utilisateurs qui pourront faire plus de choses avec le Rammel. Les overlays qui permettent, entre autres, d'internaliser votre documentation ou de définir certains segments de votre API qui pourraient être utilisés que pour du monitoring ou je ne sais quoi. Librairies qui vont permettre de packager un peu toutes ces notions si vous voulez réutiliser des blocs dans différentes APIs. l'amélioration des schémas de sécurité. Comme ce n'est pas encore validé, les outils sont en cours de migration sur du Rammel 1.0. Il y a des branches expérimentales. Je vous conseille tout de suite plutôt de faire du 0.8 parce qu'il y a des outils qui ne sont pas encore assez stables ou sinon vous testez les branches expérimentales selon les outils. Si malgré tous les outils que je vous ai présentés, vous avez d'autres besoins, il en existe d'autres. Et sinon, il y a aussi des parseurs dans plein de langages différents. C'est simple à utiliser et vous pouvez rapidement scrypter quelque chose qui se base sur le fichier Rammel et automatiser des tâches. Comme c'est à la mode, je vous ai fait une image Docker qui permet de lancer l'API console. Vous faites un Docker Run Slecache API console. Vous avez l'API console pour du Rammel 0.8 et puis si vous rajoutez le tag Rammel-1.0, vous pouvez tester la nouvelle version. Les deux derniers liens, il y a un lien qui donne des exemples de fichiers Rammel pour des API connus, GitHub, je ne sais plus, Dropbox, des choses comme ça. Donc ça vous permet de voir un peu ce qu'on peut faire avec le Rammel. Et le tout dernier lien, c'est des exemples de traits ou de ressources type qu'on retrouve souvent dans des API. Donc ça peut être intéressant de les réutiliser. Donc ce qui m'a vraiment marqué avec Rammel, c'est le contract first que j'ai pu mettre en place qui permet d'avoir un cycle de conception rapide. Il faut être assez rigoureux, mais ça marche plutôt bien. On se permet quand même de faire du refactoring en phase de dev, mais c'est plutôt bien. La doc est assez claire, les types et traits. et si vous voulez un peu plus loin encore avec Rammel, avec l'approche Spec-Driven Development et Rammel, il y a un bouquin qui est fait par MuleSoft qui est téléchargeable sur le site qui s'appelle Undisturbed REST qui est plutôt pas mal fait même si ça pousse dans le sens de MuleSoft donc il y a des choses à prendre avec des pincettes, mais c'est plutôt pas mal. J'ai été très très vite, je vais vous montrer du coup rapidement autre chose. Donc ce que je ne vous ai pas montré tout à l'heure. Donc la doc statique. Donc là c'est toujours le fichier de tout à l'heure. Non, c'est pas celui-ci. C'est moche parce que je n'ai pas le réseau et qu'il n'a pas chargé les CSS de Bootstrap. En principe c'était super joli, c'est l'effet démo 2. Non mais je n'ai pas configuré le wifi là-dessus, attends. On va y arriver. Je ne sais pas si vous avez des questions. Qu'est-ce que Rammel apporte de plus que Swagger ? Alors nous quand on l'a choisi, Swagger ne permettait pas de faire du contract first. Ils l'ont sorti, donc c'était mi-2014, ils ont sorti cette capacité de le faire deux mois après. Et c'est vraiment la partie type Utrecht qui a priori, on peut commencer à faire des factorisations de description, mais ça a l'air d'être assez complexe. En tout cas pas simple à mettre en place et là ce n'est pas aussi abouti. Donc c'est la seule différence à ma connaissance. Après je n'ai pas regardé récemment ce que permet de faire Swagger, mais c'est ce qui nous avait fait choisir Rammel. Swagger ce n'est pas un mauvais outil, mais la capacité de réutiliser des descriptions dans toutes nos API c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié. Aujourd'hui à priori il n'y a que Rammel qui permet de le faire. Pour en avoir discuté avec des utilisateurs de Swagger a priori ce n'était pas aussi abouti. Je ne sais pas, je ne l'ai pas testé jusqu'au bout. Oui ? Pour être trop honnête, je ne l'ai pas testé, mais je ne pense pas qu'il soit capable de le faire. L'écosystème n'est pas énorme quand même et c'est assez jeune. et j'ai du mal à voir comment il peut identifier justement des ressources types ou des traits facilement à partir du code. Après, générer du Rammel à partir du code Java ça peut être intéressant par exemple sur une application Legacy, ça nous permet de récupérer déjà un premier Rammel et puis après peut-être faire du refactoring sur le Rammel et identifier les traits et puis les types. Oui ? Est-ce que les traits permettent de générer du code Java factorisé ? Non. Non. Ah oui, pardon. La question c'était est-ce que les traits et les types permettent de générer du code Java factorisé de ce que j'ai pu en voir ? Non, pas trop. Pas du tout. Oui ? Oui, on peut les paramétrer. Alors il y a quelques éléments que je ne pensais pas avoir le temps de vous montrer mais on peut regarder vite fait les traits. C'est ce que j'en ai là-dedans. Non, je n'en ai pas. J'en ai sur les types, par exemple. Par exemple, on a le mot-clé ressource-pass-nem qui est le nom de la ressource. Donc là, ça permet d'injecter. On peut injecter les descriptions, les esquemas ou les exemples. Et par exemple, il y a des filtres pour le mettre au singulier. Donc quand on est sur un élément, là, le slash album au pluriel il devient album au singulier. Il y a quelques filtres qui permettent de reformater des mots-clés. est-ce qu'il y a la possibilité de générer autre chose que du Java ? avec du Java ou autre chose que j'ai envie. D'accord. Alors, il y a d'autres générateurs de code. Je n'ai pas regardé, mais il y a du PHP, il y a du Go, il y a du Ruby. Ils parlent sur leur site de 11 langages. Alors, je ne sais pas si c'est 11 langages qu'ils sont capables de générer. Il y a des outils qui tournent autour de 11 langages différents. et il n'y a pas que le Java. Personnalisable, je n'ai pas regardé. Oui ? Est-ce que la version l'a gérée dans l'URL ou l'a gérée en tant que header ? Rien ne l'interdit de la gérer en tant que header. Non, rien. Oui, c'est possible. En fait, là, si on reprend par exemple ici, donc là, sur votre get, vous pouvez mettre des headers, mince. Et donc là, par exemple, vous pouvez mettre votre version, s'il s'appelle version. Puis vous décrivez comment fonctionne votre header version. Oui ? Est-ce que ça supporte aussi le headOS ? Ça le supporte ? C'est à toi de le décrire dans ton API. Oui, tu peux le faire. Nous, on fait du headOS, donc on le décrit dans notre API. pas d'autres questions. Ah oui, non. Contrôle. Est-ce que... Voilà, donc là, c'est la doc générée statiquement que vous pouvez publier après, mais c'est exactement la même chose sauf qu'il n'y a pas le try it out dedans. Après, vous avez la description de votre API comme ça. Par exemple, sur du post, comment vous avez votre request, la réponse. Là, c'est une documentation assez simple, mais sinon, vous avez pas mal d'info. Il y a aussi un truc qui est pas mal, c'est qu'on peut définir de la doc générique à toute notre API qui sera présente au niveau... Enfin, juste au-dessus des ressources. Donc, par exemple, si vous avez des principes généraux sur vos API, sur la façon de faire des recherches, comment fonctionne la sécurité, vous pouvez inclure des blocs de documentation annexes en HTML ou en Markdown. Ça vous donne des principes généraux sur votre API qui peut être pratique pour les utilisateurs. Oui ? Alors, je sais qu'il y a des compatibilités avec Sopui. Je sais plus si c'est un plugin pour Sopui ou si c'est dans Sopui, mais il y a des choses qui existent avec Sopui. Je n'ai pas testé, mais il y a des choses qui existent avec Sopui. La question, c'est de savoir si on pouvait faire du Sopui avec du Rammel. est-ce que dans le code généré il y a la documentation ? Oui. Donc, hop. Où est-ce que je vous ai mis ça ? Non, je n'ai pas mis là. Attendez. Oui, c'est Satan. Où est-ce que je suis parti ? Ça va être la fin. Est-ce que je vais avoir le temps ? Non, il va planter parce que je suis dans mon target. Il ne va pas réussir. Mais sinon, oui, ça marche. Je vous le montrerai tout à l'heure si tu veux. Merci pour votre présence. Si vous avez d'autres questions, je suis disponible. pret��요 ? Applaudissements. Merci. ... ...